Oui, on va parler de la conférence de presse qui a été animée hier par la ministre du Plan et la coopération internationale, madame Rose Prissimo, qui a annoncé le couloir du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. C'est une enveloppe globale, je crois bien, de 330 milliards de francs guinéens. La contribution de l'État est à hauteur de 60%. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Est-ce que cela vous rassure ? Parce qu'il y a quand même des acteurs politiques jusqu'à présent qui n'adhèrent pas à ce processus. Il faut changer de logiciel. Les acteurs politiques qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas, ce qui est convenu avec la CDAO et la République de Guinée, et qui a été aussi légitimé dans le cadre du dialogue inclusif que beaucoup de formations politiques ont participé, et ça veut dire que la route tourne et puis la Guinée avance et les choses vont se faire. Le dialogue qui s'est voulu inclusif ou tout simplement inclusif ? Le dialogue est inclusif. Si quelqu'un refuse de venir à un appel, une fois, deux fois, que des délégations aillent le supplier pour venir au nom de la Guinée, à titre personnel, pour des intérêts personnels, la personne refuse, alors que les institutions invitées étaient des coalitions politiques, ce ne sont pas des individus qui sont invités, ce sont des coalitions politiques, et que, indépendamment de tout cela, il y a un refus systématique, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut demander à ce monde-là pourquoi ils ont refusé que leur parti politique ou leur coalition participe au même titre que les autres à ce dialogue. Bien. Et ça, il faut que, de ce point de vue d'un pays, il faut qu'on soit sérieux et qu'on cesse d'être laxistes, et puis de caresser. On ne peut pas prendre ce pays en otage. Il y a des gens qui ont essayé de le faire à un moment donné, et il voit là, certains d'entre eux, comme le président Alpha Condé, il sait qu'ils n'auraient pas dû aller dans cette dynamique de troisième mandat. Il y a des partis qui n'ont pas participé parce que ces partis ne sont pas des coalitions. Les coalitions ont été imposées. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue a été inclusif à partir du moment où les partis politiques uniquement pris, non alignés, n'ont pas pu aller à ce dialogue ? C'est notre réalité. C'est le cas de l'UFC de Badico, par exemple. Et même l'UFC d'Aboubacar Silla, dans un premier temps, qui n'était pas dans une coalition. Voilà. Donc tout cela a été refusé. Il y a une grande liberté, heureusement, dans ce pays, de constituer des coalitions. Rien n'empêchait que ces partis-là se créent ou constituent des coalitions avec d'autres qui sont dans la même... Est-ce que l'appartenance à une coalition ? Ce n'est pas une imposition, je ne sais pas. Ça va être la condition de ne pas participer à ce dialogue. Mais vous savez, il ne faut pas revenir en arrière puisque la question des coalitions était une question préalable. On ne peut pas inviter 200 partis politiques avec une multitude d'associations de la société civile pour dire qu'on va avoir un dialogue constructif. Il faut que les gens se regroupent en fonction d'obédience, en fonction de communauté d'idées pour que la discussion puisse être sereine. Et sinon, ce n'est pas possible. Donc je veux dire aujourd'hui, une fois pour toutes, parce que ce genre de questions, je ne veux plus y répondre désormais, que le dialogue inclusif a produit des résultats. Et ces résultats, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'acte par lequel les autorités mettront en place la commission de suivi et d'évaluation de ce dialogue. Parce que cette commission de suivi, elle est essentielle pour veiller à l'application stricte des résolutions qui ont été consignées et qui ont été transmises au président de la transition. Ce comité de suivi également sera le pendant du comité de suivi que la CDO également mettra en place pour veiller au déroulé de la feuille de route de la transition guinéenne. Donc aucune autre forme de dialogue ne sera désormais possible, comme l'a dit Ousmane Gawal ? Celui qui veut venir... Le dialogue est derrière nous ? Vous êtes d'accord ? Non, le dialogue proprement dit est derrière nous. Le cadre du dialogue reste ouvert jusqu'à la fin du dialogue. Donc toute coalition qui souhaiterait, avec retard, s'impliquer, il n'y a aucune objection à ce que cette coalition ne sera pas admise. Ça veut dire que les sujets débattus lors des travaux du cadre du dialogue ne seront plus remis en débat. Et ceux qui veulent prendre le train en marche devront se résigner à accepter les conclusions. Bien entendu, parce que si vous remarquez bien que les points soulevés, c'est une autre manière de valider l'accord entre la Guinée et la CDAO. Et vous n'allez pas me dire que pour le plaisir de qui que ce soit, les accords de la Guinée et de la CDAO vont être remis en cause. Et en parlant d'accords de la Guinée et de la CDAO, la question de départ était tout à l'heure de savoir est-ce que la Guinée est à pied d'oeuvre pour le déploiement du chronogramme donc de cette transition. Non, là, ça je veux dire que bien avant même le 1er janvier 2023, le processus allant dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel avait été déjà engagé par le biais du recensement administratif à vocation d'état civil qui était dans une phase expérimentale qu'il faut maintenant, avec l'apport souhaité et demandé de la communauté internationale, un déploiement large pour que tous nos compatriotes puissent avoir leur extrait de naissance numérisé. Non. Oui, numérisé et leur carte d'identité digitalisée parce que c'est par ce biais-là que le fichier électoral pourrait être extrait. Et ceci devra bien entendu concerner la communauté des Guinéens qui sont à l'étranger également. Oui, Garaï. Oui, nous observons sur le terrain des oppositions, surtout dans les rangs de la classe politique par rapport à tous les actes, les actes phares qui sont posés par le CNRD. Est-ce qu'à cette allure, si toutefois la donne ne change pas, est-ce que cela ne constituerait pas un frein pour la bonne marche de cette transition en cours ? Bon, vous savez, dans nos grandes familles, lorsque le plat commun est mis autour de la table ou à terre, toute personne qui ne sera pas au rendez-vous risque de ne pas manger ce jour-là. Oui ou non ? Oui. Et il n'y a pas de dérogation possible, à moins de se cacher et d'aller voir sa maman par derrière si la maman avait laissé quelque chose pour que l'enfant mange. Cela veut dire que le lot commun, c'est ce que la grande majorité des Guinéens ont accepté de faire. Et ceci va se dérouler avec l'aide de Dieu. Mais ces acteurs disent que la grande majorité avec eux, parce que... Oui, laissez-moi terminer. Ils ont 90% du point de l'étranger. Laissez-moi terminer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Certains avaient refusé de participer aux assises bien avant même qu'on ne parle de cette question de feuilles de route, de la transition. Ça n'a pas empêché. Les assises ont eu lieu. Le processus est en marche. Et imaginez-vous que dans les prochains jours, je ne veux pas anticiper, puisque il y aura des choses qui vont être annoncées et faites que ceux qui ont été parmi les victimes qui sont venus se présenter dans les mesures d'urgence qui faisaient partie des recommandations du Comité national des assises, le Premier ministre a montré un intérêt particulier pour que des actions ponctuelles, symboliques, puissent être engagées pour certaines victimes. Alors bénéfice. Donc, cela veut dire que ceux qui ont refusé, qui ont eu une influence sur certaines personnes en disant, ça, ce n'est rien, c'est de la politique politicienne, n'y allez pas, c'est une... Ils les ont empêchés de se faire connaître, de se faire entendre, de faire part de leurs souffrances, de leur désespérance et de leur solitude. Donc, c'est pour dire que ceux qui croient... Cela veut dire que tous ceux qui n'ont pas témoigné lors de ces assises ne seront pas pris en compte comme victimes. Non, dans les mesures d'urgence, on ne peut parler que ce qui a été constaté et vu. Maintenant, dans les grandes recommandations, de manière systématique ou globale, les structures qui vont être mises en place vont être élargies pour mener des enquêtes, aller à la recherche de certaines personnes victimes ou de certaines situations qui méritent que l'action publique soit engagée pour leur apporter un certain réconfort. Oui, cabinet ? On a l'impression aujourd'hui que la seule issue pour cette classe politique, c'est une possible délocalisation du cadre de dialogue dans une autre capitale de la sous-région. Là-dessus, quelle est votre lecture ? Et puis, il y a le forum également, il y a le forum des forces sociales de Guinée aussi qui encourage la tenue d'une nouvelle session du cadre de dialogue. En intégrant ceux qui n'étaient pas là au départ. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Vraiment, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je veux que la Guinée avance. Je veux que le pays revienne à un autre constitution normal de la phase la plus paisible. Ceux qui veulent un pas en avant, deux pas en arrière, personnellement, et je suis sûr que la grande majorité de Guinée ne sont pas là. On va avoir ça à leur parler. M. Barr, pourquoi vous ne voulez pas entendre l'idée de la tenue, par exemple, d'un autre cadre de dialogue qui va permettre la participation des grandes coalitions politiques, des acteurs politiques qui sont résiliés pour faire avancer le débat puisque les préoccupations ne sont pas prises en compte ? J'aime bien lorsque vous dites grande coalition. Le soleil se lève le matin, à midi, il est au zénith et le soir, il se couche. Ceux qui se croyaient grands il y a peut-être 18 mois, dans un contexte de troubles, est-ce qu'ils le sont toujours ? Donc, il faut essayer. Il faut essayer. On joue ça par les élections, M. Barr. C'est ça, on joue ça par les élections. On les a peu de grands je t'aime bien, mais je dois dire. Mais il faut qu'on soit sérieux. Regardez Macron avec son parti En Marche, dans un contexte de démocratie, de plus de transparence que le nôtre, des partis traditionnels qui ont été pendant des décennies et des décennies au pouvoir. Ils ont été laminés comme comment on appelle ça un tsunami les a tous emportés. Ils sont en train de se retrouver pratiquement dans une situation de presque bon, ça se rabougrit. Aujourd'hui, en Guinée, il y a eu des phénomènes majeurs que vous ne prenez pas en compte. Il n'y a pas de continuité entre la situation du régime de M. Alpha Condé et la transition actuelle. Si vous considérez, attendez, parlons franchement puisqu'on entend trop souvent les grands, les coalitions, les ceci et cela. Ceux qui étaient avant-hier n'est plus aujourd'hui. Donc, vous voulez me dire que le RPG, le FDG, parce que ce sont ces partis politiques qui dominent l'échiquier politique en Guinée. qui dominaient. Non, ce qui était hier. Qui dominaient. Qui dominaient encore. Non, parce que sinon, vous vous engagez votre propre responsabilité, vous faites un jugement de valeur. Voilà, sa position. Donc, vous n'avez pas d'information, vous n'avez pas une enquête systématique, régulière, pour connaître l'état de l'opinion de la société guénéenne. Vous êtes en train de répéter ce qui était dit il y a des années et des années. Mais revenons, mettons, balataire. Le contexte actuel, c'est un contexte de recomposition globale de la société guénéenne. De rupture totale. Même sur le plan économique, ceux qui avaient l'habitude de commercer comme auparavant se reposent. Comment faut-il faire dans un autre contexte où les choses bougent ou les choses changent ? En politique également, les choses ont fondamentalement bougé et ont fondamentalement changé. Si vous voulez maintenir votre crédibilité en tant que quatrième pouvoir qui est la presse, faites preuve d'esprit de doute comme qu'a Descartes. Évidemment, l'esprit critique, nous continuons à le maintenir. Il est clair là-dessus. Baouri, pour lui, il y a un changement. On ne peut pas le changer, changer sa position. Et personne ne dira qui est grand, qui est petit, qui est moyen, qui est ceci. Parce que, attendons, parce que c'est un autre départ qui est en train d'être... Et c'est qui le futur batconn ? On va laisser le futur batconn de la Guinée ? Ça, c'est entre les mains de Dieu. C'est pas horrible. Il faut travailler, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est le travail qui est récompensé. Et puis aussi, la conviction que ce qui doit être fait doit être en conformité avec les intérêts du pays. Oui, je peux même vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui avaient des doutes sur la bonne foi de la transition actuelle. Mais beaucoup ont changé de position et d'idée. Vous pensez qu'ils sont toujours de bonne foi ? Ils ont beaucoup, beaucoup, la population a beaucoup évolué. Ils ont vu ce que d'autres pendant plusieurs décennies n'ont pas été capables de faire pour les Guinéens. Tracer des routes, ouvrir de nouvelles voies. Mais sur les questions de drab non, attendez, attendez, sur les questions de drab non, on va parler. On ne va pas mettre la charrue avant les mecs. On reviendra tout à l'heure aux travaux importants. On est sur le volet politique encore, cabinet. Et sans oublier qu'il y a le plus grand. Oui, non, je vais rajouter. Sans oublier. Avant de passer aux droits humains, c'est dans le cadre du dialogue. Voilà, j'aimerais bien savoir sa position par rapport à la limitation d'âge, l'une des recommandations controversées qui découlent du premier rang Rapidement, par rapport à ça, personnellement, à titre personnel, je ne suis pas pour les limitations d'âge. Moi non plus. Maintenant, au cours du dialogue, il y a une frange très importante jeune de la classe politique qui a voulu coûte que coûte qu'il y ait cette limitation. C'est très mécanique. Les discussions étaient assez vives. Bon, comme c'est la règle de la majorité, ils ont dit 35, 60, 75 ans. 75 ans. D'ailleurs, ils avaient même dit 30, 70 ans pour vous montrer une certaine volonté de décarter les vieux politiciens d'un certain âge. Mais, par la suite, lorsque la décision, puisque c'est un dialogue entre le cadre et les autorités, le CNRD a dit que par rapport à cette mesure, nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous ne voulons pas être ceux qui vont être taxés de vouloir éliminer des gens. C'est la raison pour laquelle il y a eu un additif pour dire à titre exceptionnel. pour les élections de sortie de la transition, tous les candidats, quel que soit leur âge, pourront compétir si ce n'est que la question d'âge qui est posée pour montrer une certaine ouverture. Donc, voilà ce qui est fait. Mais par la suite, lorsque la constitution va être rédigée, les spécialistes et les constituants vont en délibérer. Si la proposition est maintenue, ce sera une limitation à 75 ans pour les élections qui interviendront après. ou en après.